A EpiTech, les étudiants ont accès à une multitude de conférences, comme ici avec SciTrade, une société qui aide les entreprises au recouvrement de factures et à automatiser les relances grâce à l'intelligence artificielle. On cherche vraiment à rendre dynamique et intelligente cette relance pour que Amy, notre assistante virtuelle conçue par SciTrade, puisse proposer une relance vraiment intelligente qui va permettre de préconiser les actions pour la bonne entreprise au bon moment via le bon canal de communication. Mais SciTrade, c'est aussi une centaine de femmes, soit environ 33% de l'effectif total de l'entreprise. La plateforme met en place un programme de mentorship pour permettre aux collaboratrices d'évoluer au sein de la société. Grâce au partenariat avec EpiTech, SciTrade s'engage à développer la place de la femme dans la tech. En fait, ce qui était important aujourd'hui pour nous en venant animer cette conférence au sein de l'EpiTech et ce plus particulièrement avec nos collaboratrices, c'est de démocratiser et désacraliser la place de la femme dans la tech. Des parcours passionnants qui ont inspiré certains étudiants. Certaines femmes qui avaient un peu peur de la masculinité du monde à la tech, qui osent un peu plus se lancer dans ce domaine là et ça fait plaisir à voir de se dire que les gens ont plus tendance à vouloir aller dans la tech, ont peur de leur sexe, qu'il y a plus de femmes qui se lancent dans la tech. Les femmes restent sous-représentées dans le domaine du numérique comme en prouve une enquête du cabinet Global Contact publié en mars 2022. La proportion de femmes diplômées en exerçant, dans le domaine de la tech, plafonnent à 17%.